Hey salut à tous et à tous, c'est Omegalexy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, elle vient seulement de sortir, donc Inazuma Elevator World Newly Evolved Game System. Ok, 1 minute 47 secondes, on va dire que ça va peut-être pas être la vidéo du siècle, mais peut-être que ça va être la vidéo du siècle, est-ce qu'il va y avoir une date de sortie, quelque chose comme ça, vraiment c'est vraiment un truc sur le système du jeu, est-ce qu'il y aura autre chose, on va voir maintenant. D'ailleurs on sait qu'il y a les voix, depuis, ok, il y aura les voix que pour les personnages importants, pour les techniques, et sinon ce sera juste des ondons pas topés d'autres personnages. Key, pass, win, break. Je sais pas pour le super technique comment ça va jouer, mais... On peut jouer avec, comme sur la 3DS, avec des traits, dans ce D-Hull, il n'y a peut-être pas les voix toutes les techniques qui sont incluses. Tu peux faire genre, tu vas tirer, pour faire un centre. Oh là là, c'est magnifique, le centre d'accès blaze. Ah, c'est vraiment bien. C'est un bon système de jeu. Mais il y a... Prochaine information, on va voir ce que c'est, parce que là, j'ai pas toutes les infos exactes, mais... Déjà, j'ai réagi à la vidéo, on va voir si c'est vraiment intéressant pour le reste. Le système de jeu a l'air pas mal, les passes ont l'air stylées, ça va être à mon avis plutôt dynamique. On peut utiliser pareil, comme ils avaient dit, l'écran tactile. Ensuite, le système un petit peu comme sur la Wii, je pense. Et après, on va voir, je vais vous dire ça, dès que j'ai toutes les infos, parce que là, il y a trop de trucs en une seule minute, quoi. Eh, salut à toutes et à tous, c'est Omegalexie, bienvenue, on est le 16. C'est l'heure de la deuxième réaction, donc avec, apparemment, ça serait le PV3. Ok, c'est parti. Inazuma Eleven. Oh, c'est putain de bien animé. Level 5 present. Football, c'est intéressant, je crois. Putain, c'est trop bien animé, quand même. Surtout les décors, quoi. Même plus que les personnes. Les 25 ans après la légende. L'animation, c'est un petit peu 3D, non? Tu es qu'il te dit, toi ? Tu es qu'il te dit, toi ? C'est vraiment un trailer animé, quoi. Pour un autre seul jeu. Oh, Endo ! Ah, c'est Haru. Oh, le fils de Byron ! C'est sûr. Oh, une nouvelle musique du Piston. Piston Z. Mais j'ai frisson. C'est un peu Yokey Watch 4, ça. Non, après, c'est le Japon, le vrai, quoi. En 3D. Oh, il y a Nathan, peut-être. Mais lui, c'est obligé, c'est Byron, mais c'est pas fake, quand même. Si. Il y a le personnage blond. Il y a le personnage de Galaxie, tout ça. Oh, il y a Lancer. Byron, c'est trop beau. Oh, l'image est trop belle. Avec Xenie et tout. Ça, là, c'est une grosse dingue, je veux. Après celle d'Axel, on a celle de Sha'un, là. Ça, là, on a utilisé cette technique. Enfin, il y a l'air, là, ouais. C'est trop stylé. Toutes les images vont trop stylées. Encore. Encore. Ça, là, on a utilisé cette technique. Oh, là, on a utilisé cette technique. On a utilisé cette technique. Elle a utilisé cette technique. la date et tout ça. En tout cas c'était incroyable après ils ont mis des trucs sur Decapolis, le Fantasy Life mais ça je vais peut-être pas faire la react je préfère me garder la surprise quand je vais acheter le jeu je pense que ça devrait aller. C'était vraiment pour Inazuma Eleven donc sinon c'était vraiment incroyable j'ai trop kiffé les gars il va rester comme j'ai dit une review je mettrais peut-être le maillot Inazuma pour l'occasion j'ai le t-shirt noir, le t-shirt blanc mettrais l'occasion Inazuma et je sais pas ce sera la date de sortie pour le prochain trailer en tout cas je suis méga hype c'est vraiment tout ce qu'on attendait mais peut-être encore mieux tu vois après l'animation par MAPA et tout ils en font plus que prévu c'est trop bien ça m'a vraiment été un dessin animé mais en jeu et je pense qu'il y aura beaucoup de fesses de gameplay très très intéressante en plus du online donc j'ai hâte c'est tout mes galaxy et à plus pour la dernière review et après moi je sors la compilation en vidéo oh hey salut à toutes et à tous c'est omegalexie bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven on est le 21 septembre c'est l'heure de la dernière information start allez on a beaucoup d'attente dernière info level 5 ok il y a toutes les personnes de toutes les saisons là Byron, Izaki, Goldie, Caleb, Osaka, Nathan, Kippé, Jordan, Victor, ils viennent briser la défense c'est s'il y a des gens de la même équipe non? je ne sais pas Agressif B tour ! les techniques sont bien réalisées ouais dans la zone Après ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'on peut utiliser moins de technique, parce qu'il veut que les super techniques soient quelque chose d'assez rare. Un petit peu je pense à la Captain Tsubasa où les super techniques ne sont pas utilisés à H24. Non Captain Tsubasa, le jeu, sur Switch aussi. Le gardien lui a sa propre jauge apparemment. Non? C'est ça? Non? 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 On s'étoit les bouchons et les croyances pour les défis de Defender. On s'étochera de ce bouton d'une ambiance cap et laabsente de la paix de l'Impire. On s'étochera de sa place, il y a l'une qui est la seule réaction, la comparaison est de l'un pouvoir de la paix de l'Impire. C'est l'un pouvoir de l'ex-corne sur le long de l'équipe. Et en jeu de l'équipe dans les deux cas de l'équipe, on fait 3-4-3. Il y a vraiment de quoi protéger les cages là quand même avec juste les défenseurs déjà Ah ouais tu peux faire des sauvetages à la seconde quoi Ok là on est avec les milieux encore Milieux attaque plutôt je sais pas Oui apparemment on peut avoir que deux super techniques par personnage sélectionnés Est-ce que c'est nous qui les choisissons peut-être sur toute la panoplie d'attaques qu'ils peuvent avoir ? Comme il n'y a pas de traduction je regarde comme ça et je comprend quand même pas mal de choses déjà C'est parti 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 Apparemment plusieurs raretés, du même, par exemple Mark Evans, le plus simple. Et il y aura peut-être en bronze, en argent, en or, je sais pas, au niveau des raretés. Et ça augmentera ses statistiques en conséquence, j'ai l'impression. On sait pas s'il y aura du gacha, mais quelques personnes disent qu'il y en aura. Donc c'était le fait de mettre de l'argent virtuel ou réel dans le jeu. Et d'essayer d'obtenir des cartes de personnages, comme dans FIFA et tout comme ça, je crois. Même Captain Tsubasa. Apparemment, le jeu devrait durer sur 5 ans. Akihiro Inno, donc le réalisateur d'Innes Meldon chez Level 5, a dit qu'il avait beaucoup bossé le scénario. Et qu'il a dit qu'il aimait énormément ce qu'il avait fait, qu'il en était satisfait. Et que, bien entendu, il avait même chialé sur la réalisation de l'histoire. Parce que c'est lui qui l'a écrite. Il a eu beaucoup d'aide au niveau d'aide de sortie, du coup. Il n'y a pas eu plus d'informations, comme je l'ai dit. Mais apparemment, c'est sur la bonne voie, tant qu'il s'arrête pas. Et que ça va forcément sortir avec tout ce qui nous a sorti comme trailer. La collaboration en plus avec Mappa pour avoir les scènes animées. Plus tard peut-être même un animé carrément. Moi je vois qu'il y a vraiment tous les personnages qui sont à l'air disponibles. Ça me hype. Je ne sais pas s'il y aura plus d'informations par la suite. On verra bien. Moi, pour l'instant, je trouve que déjà tout ce qu'on a vu, comme ça vous voyez un petit peu tout. Aussi je contribue un petit peu à montrer tout ce qui sera disponible dans le jeu. Moi, personnellement, j'ai hyper envie de le faire. J'aimerais beaucoup juste connaître la date de sortie. Même si apparemment, c'est toujours fin 2023, début 2024. Donc dans l'hiver. Si c'est un petit peu au printemps, de toute façon, on va attendre. Je veux dire, c'est pas comme si on n'avait pas attendu depuis la sortie d'Orion. Vous voyez. On est censé avoir un Genesis Eleven un peu plus en 3D. Un petit peu plus spectaculaire. Mais qui apparemment n'était pas bon du tout à jouer. Ça ne plaisait pas du tout au créateur de level 5. Du coup, il a abandonné. Après, il y avait un autre jeu qui se basait un peu plus sur celui-ci. Mais qui a été abandonné aussi. Ça n'allait pas. Le jeu avait encore changé de nom. Et après, là, on a ce jeu-ci. Qui, lui, normalement, ne va pas changer de nom. Et toutes les vidéos sortent sur ce jeu. Donc ça devrait le faire. C'était les dernières informations qui nous avaient exquisées. Parce qu'il y avait 3 dates. Donc vous avez 3 réactions différentes à la chaîne. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant. Il y aura d'autres informations que je peux laisser ici. Depuis tout à l'heure ou maintenant. Vous voyez que mon pote Lojma, il me montre un petit peu. Parce que Lojma est très hype aussi par le jeu. Et à peu près, je pense que tout le monde qui aime Genesis Eleven devrait l'acheter, j'imagine. Il sera disponible, du coup, je répète, sur iOS, Android. Donc ça, c'est les téléphones. Donc je ne sais pas trop comment ils vont faire. Mais ça sera disponible là-dessus. J'espère que ça ne sera pas trop non plus avantagé pour ces personnes-là. Sinon, il y a la Switch. Du coup, la prochaine version là-dessus, qui apparemment va sortir d'ici un an ou deux. On aura la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Et normalement, je ne suis pas sûr qu'elle ait la Xbox. Je ne crois pas. Mais du coup, après, vous voyez, le jeu va sortir sur à peu près tout ce qui est disponible quasiment. Donc ça va être vraiment une grande communauté. Le jeu devrait durer sur une période d'environ 5 ans. Genre les choses qui sortent. Je ne sais pas. Il n'y aura pas des tournois ou des choses comme ça. Ça hype. Et juste, cette dernière vidéo, elle était un petit peu d'explication. Mais ça ne montrait pas de choses qu'on aimerait voir plus que ça. À part un petit peu de gameplay qu'est-ce qu'il est. Mais ça ne montre pas trop de choses. Donc je vais voir un petit peu avec les fiches que vous voyez ici. Et puis, c'était Omega Galaxy. Et bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, surtout, logiquement, il y aura moyen de faire un SP sur le jeu. S'il sort en début d'année. Voilà. J'ai mon PC, j'ai la Vermedia. Si ça ne bug pas trop, il devrait avoir la fois de faire des vidéos. Il m'en fera au minimum une. C'est sûr, à 1 000 à 1 000 % quand je commencerai le jeu. Et quand je terminerai le jeu au minimum. Ou alors, on fera vraiment tout le jeu à la suite en let's play. parce que c'est Inezom Eleven, ça fait tellement longtemps. Il y a fait longtemps que je n'ai pas fait de let's play sur Inezom Eleven sur ma chaîne. Donc c'était Omega Galaxy. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi. C'est toi qui joues, qui gueule comme ça ? Bah je fais une vidéo, tu la gâches, je la recommence à zéro. Oh putain ! Mh-hm-hm-hm.